Bonjour ! Bienvenue chez le DriveTonu ! Alors là c'est la zone où les clients viennent récupérer leurs commandes, en fait, qui sont déjà toutes prêtes. Les clients font leur course sur le DriveTonu.com, comme pour un drive classique. Ils indiquent à quelle heure et quel jour ils veulent venir récupérer leurs commandes. Et nous, on conditionne tout, en fait, toutes leurs commandes dans des emballages réutilisables, donc soit des sacs en toile, soit des bocaux verts, que le client vient ensuite récupérer. Donc là, par exemple, on a les super Chocopops du Loraguet. Et une fois que le client vient récupérer sa commande, donc on lui livre dans sa voiture et en même temps, il nous rapporte les emballages réutilisables de sa commande précédente qu'on va se charger de nettoyer et de remettre dans le circuit. Et pour les remercier de participer à une économie circulaire, on leur donne un bon d'achat de 10 centimes par contenant ramené, qui peuvent cumuler en bon d'achat dans le magasin. Et ils peuvent aussi nous rapporter les contenants qu'ils ont d'autres producteurs, comme un bocal de sauce tomate ou un bocal de confiture. On récupère tout. Les déchets d'emballage, on les paye en amont, puisque ça compte pour 10 à 40 % du prix d'un produit lorsqu'on passe à la caisse. Et on les paye aussi en aval, puisque le coût du traitement des déchets en France, c'est 7 milliards d'euros par an. Donc on s'est dit, il faut que la vente de vrac, la consommation en vrac se développe et grandisse. Donc on s'est dit, on va associer la quintessence de la simplicité de la consommation, qui est le drive, avec une consommation zéro déchet, 100 % responsable. Et on a créé le drive tout nu. Ici, c'est du coup la zone dans laquelle on stocke tous les délicieux produits que Pierre, qui est ingénieur agro, nous déniche. Donc c'est son plus grand plaisir. Voilà, parce qu'on vend des produits alimentaires, des produits cosmétiques et des produits ménagers. Bien évidemment, je ne goûte pas les produits ménagers, mais par contre, on les essaye. Les cosmétiques, c'est pareil. Par contre, l'agro, je me fais plaisir, je goûte tout. Donc ici, par exemple, on a des super limonades artisanales qui viennent de l'Aveyron, des bières aussi de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, de l'Ariège. Vous avez l'eau de Mila ici. Donc l'eau de Mila, c'est une bière qui est faite à base de patates douces et de sorgho d'Occitanie. Donc j'ai le drive tout nu. On s'engage à ce qu'au minimum, 60 % de nos produits soient issus d'un périmètre de moins de 100 km autour de Toulouse. Voilà. Donc c'est le cas pour les produits que je viens de vous montrer. C'est aussi le cas pour ces produits-là. C'est des conserves qui sont faites à Revelle, en Haute-Garonne. La manière dont on choisit nos produits, on les classe selon trois critères. Donc le premier, c'est qu'on soit fourni. Soit en vrac. Voilà, soit en vrac, soit déjà dans des emballages réutilisables, comme des conserves en bocaux verts, par exemple. Ça, c'est des peaux bébés de la Haute-Garonne. Ensuite, le deuxième critère, c'est le local. Donc on essaye d'être local quand c'est possible. Donc typiquement, ce qu'on vous a présenté, c'est local. Les conserves, c'est local. Les pâtes, les lentilles, les haricots, tout ça, c'est local. Et lorsque ce n'est pas possible, on va chercher un petit peu plus loin, mais on passe soit en direct, comme par exemple pour les oranges. Donc ça, c'est des oranges qui viennent d'Espagne, mais qui sont direct producteurs. En fait, c'est un producteur qui fait des super oranges bio. C'est un des leaders du bio en Espagne et qui fait du bio plus bio que les contrats bio espagnols. Donc on essaie toujours d'être bio quand ça fait sens. Donc on n'est pas dogmatique sur le bio, mais par exemple, entre un kiwi qui est produit en conventionnel dans le Tarn-et-Garonne et un kiwi néo-zélandais bio, on va aller vers le local, sachant que c'est le rôle de Pierre qui est ingénieur agro, du coup, et qui est en capacité, qui connaît, qui sait lire les procédés cultureaux et les soins qui ont été portés ou non aux produits, de faire ce choix. On a plein d'accessoires zéro déchet aussi pour faciliter la transition des personnes qui peut-être ne sont pas forcément équipées au départ, mais qui ont cette volonté de consommer de façon plus responsable. Donc elles peuvent aussi s'équiper chez nous. On a des gourdes qui sont une alternative à la bouteille d'eau en plastique classique. Il y a des pailles zéro déchet. Ça fait toujours son petit effet à l'apéro quand vous la sortez. Puis ça attise la curiosité des copains. On a par exemple des petits savons qui sont faits par Emeline. Elles appellent ça des savons tout nus. Donc nous, ça nous a beaucoup plu, du coup. J'ai fait les dames, les dames, les achats de Noël, du coup. Ah oui ? Ah, bon, on va partir. Je vais passer de l'autre côté. Hop, ça va passer là. Ouais, c'est bon. Et voilà, nickel. Je pense que de plus en plus, on demande en fait à avoir du zéro déchet. Parce que ça ne sert à rien, quoi. En ce moment, on a trop de trucs sur-emballés. C'est ridicule. Merci, au revoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 56% des actifs dans la région Occitanie habitent dans le périurbain. Ces gens-là, ils sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler. Donc il faut aussi leur proposer une solution pour consommer responsable. Et ce n'est pas réservé aux personnes qui habitent en centre-ville. L'idée du drive-to-nu, c'est vraiment faciliter au maximum, démocratiser le zéro déchet pour tout le monde. Pour que quand on sort du boulot et qu'on se dit « je n'ai pas fait mes courses », on pense au drive-to-nu et pas forcément à se dire « je vais faire une bonne action, consommer zéro déchet. » Mais je vais aller chez le drive-to-nu parce que c'est normal et c'est hyper simple.